Neuza dit à Norberto qu'elle est très contente que sa petite Mara retrouve le sourire puis lui demande s'il est contre. Norberto lui répond qu'il est encore tôt de porter des conclusions. Neuza part de la pièce, Arsenio demande à Norberto s'il a bien entendu, un nouvel amour en vue, puis lui demande si Luis Miguel était en vie, Norberto lui répond qu'il veut en avoir le cœur net. Xavier dit à Pilar que Daniela n'a pas Luis Miguel, il l'a suivi mais elle continue à vivre sa vie normalement. Pilar lui répond qu'elle s'est peut-être doutée de quelque chose. Xavier lui dit ou peut-être qu'il est vraiment mort. Pilar lui demande d'arrêter de le dire, elle lui demande ce qui ne va pas avec lui, elle lui dit que dernièrement il avait dit qu'elle a peut-être raison et aujourd'hui elle lui dit que son fils est peut-être mort. Pilar lui demande de bien faire son travail au lieu de faire des suppositions. Xavier lui répond qu'il est payé pour rendre service donc il est de son devoir de l'informer, il lui dit qu'il continuera à chercher. Tiago pense à ce que Tomé l'a dit sur l'état de Bianca. Il supprime les photos d'elle dans son ordinateur. Gaétana lui rend visite, elle demande à ceux qui l'écoutent. Gaétana dit à Tiago que si elle est partie vivre en Espagne c'est par l'acheter. Elle ne supportait plus de voir leur père se détruire avec l'alcool. Tiago lui répond sans blague. Gaétana lui dit qu'elle a été égoïste, elle ne pensait qu'à sa santé mentale, elle devait s'éloigner, mais elle a toujours pensé à eux. Elle lui dit encore que maintenant tout va bien avec leur père, elle veut qu'ils redeviennent une famille. Tiago lui répond qu'il pourrait aller à Disneyland, ils feront les montagnes russes géantes, manger des pommes d'amour, Tiago lui dit encore qu'il a 32 ans. Sa maman lui demande s'il croit qu'il est trop tard, elle lui dit qu'on peut toujours réparer une erreur. Tiago lui demande quel est son problème, il lui demande si elle a une maladie en phase terminale, voilà pourquoi elle fait son mea culpa, il lui demande encore si elle a peur d'aller en enfer. Il lui dit que l'enfer n'est pas si mal que ça. L'avantage c'est qu'on n'a pas à faire semblant, et que quand un hypocrite arrive on lui montre où se trouve la porte. Il lui demande de partir. Tiago continue à supprimer les photos de Bianca. Clara demande à Francesca de lui dire ce qui s'est passé en Angola, elle lui dit que dès qu'elle aborde le sujet Angola, Bruno, Santiago et elles deviennent bizarres. Elle lui dit qu'elle finira par le découvrir. Francesca lui répond qu'elle est énervante. Léonore les interrompt, elle dit à Francesca que sa grand-mère l'a mise à la porte. Le docteur dit à Chico que sa fille a de l'aphasie. Chico lui demande c'est quoi, il lui répond que Bianca a certaines lésions cérébrales notamment au niveau du langage, il ajoute que quand il y a perte totale ou partielle ça s'appelle de l'aphasie. Rui lui dit que dans le cas de Bianca c'est une perte totale. Chico lui demande si elle restera comme ça toute sa vie. Le docteur lui répond qu'à ce stade ils ne peuvent pas faire des prévisions, il ajoute qu'elle a des difficultés motrices dues aux lésions. Chico lui dit qu'elle reconnaît les personnes, puis dit à Bianca c'est papa. Mara lui dit que ça prendra du temps. Chico demande au docteur de lui dire que Bianca s'en sortira. Le docteur lui répond que c'est très risqué de faire les prévisions. Tommy entre dans la salle, il leur dit qu'ils ont reçu les résultats de l'IRM. Bianca prend peur, elle pense à la soirée. Mara le remarque. Tiago supprime toutes les photos de Bianca. Kizua demande la permission à Yolanda pour aller en Ukraine. Cette dernière lui dit non, il lui dit que c'est pour la dot, les parents d'Irina veulent le rencontrer. Yolanda lui dit qu'il peut le faire sur Skype. Kizua lui répond que c'est impossible comment va-t-il recevoir la dot par Skype. Il lui dit encore que le père d'Irina veut lui donner 15 chèvres. Yolanda lui dit qu'il peut le faire sur Skype. Francesca entre avec Léonore, elle lui dit qu'elle restera avec eux. Elle lui dit encore que c'est la chambre de son frère, Léonore lui dit ton frère décédé. Elle lui répond que oui, s'il était là il aurait aidé. Francesca lui dit que sa grand-mère est mauvaise, Léonore lui répond que non elle est juste malheureuse, elle lui dit encore que depuis ses parents sont décédés, sa grand-mère ne se sent pas bien. Elle ne l'a jamais surmontée. Francesca lui répond que c'est pas une raison pour qu'elle soit amère et gâche sa vie. Léonore lui dit que sa grand-mère veut qu'elle soit comme une poupée sans défaut pour qu'elle le montre à tout le monde. Léonore dit à Francesca qu'elle veut juste être une fille normale, elle aimerait être comme elle, Francesca lui répond que non elle est Léonore personne, même sa grand-mère ne pourra pas l'enlever. Léonore reçoit un message, elle le montre à Francesca, cette dernière lui demande de ne pas s'occuper des amis de Martine, elle répond au message puis dit à Léonore que c'est ce qu'elle aurait dû faire quand ça l'était arrivé. Laura rend visite à Enrique, elle lui dit qu'elle a appris que Bianca est sortie du coma, elle ajoute qu'elle doit lui parler, Enrique lui répond qu'elle est aphasique. Laura demande si elle va s'en remettre. Enrique lui répond qu'avec le temps peut-être mais c'est l'inconnu. Laura lui dit que la vérité est encore difficile à rétablir. Alex est content pour son frère qui doit rentrer à la maison, ce dernier lui dit que jouer avec Rulio César c'est un enthousiasme, Alex lui répond que Rulio César c'est l'empereur des cages. Leur père leur dit que la campagne a bien démarré. Susanna dit à Lucas que son père va le raccompagner à la maison. Lucas dit à son père qu'Alex s'est senti murien qu'en voyant Rulio César, puis soudain il aperçoit tel mot à l'hôpital, il se souvient de lui. Il croise l'inspectrice dans les couloirs, il lui dit qu'il a vu celui qui lui avait vendu la drogue. Il essaie de rattraper tel mot, ce dernier entre dans le taxi. Laura lui dit que c'est tel mot. Leïla s'excuse encore auprès de Jean pour son comportement, ce dernier lui demande d'oublier, elle lui répond qu'elle essaiera mais ça sera très difficile. Luena les regarde, elle prend son téléphone et appelle Neuza. Cette dernière lui demande si Leïla est plus calme, elle lui demande d'être très attentive puis lui dit que Norberto est passé, il a demandé après Mara, mais il l'a semblé très bizarre. Neuza promet à Luena de rester vigilante. Arsenio demande à Norberto s'il compte dire à Mara que Luis Miguel est vivant. Ce dernier lui répond que non pour l'instant ce ne sont que des soupçons, ils ne sont pas encore sûrs qu'il est vivant. Arsenio lui dit que la vidéo n'est pas qu'un soupçon. Arsenio ajoute qu'ils ont une rançon entre les mains, Norberto lui répond qu'ils vont payer. Arsenio dit à Norberto que si Mara apprend qu'elle le lui a caché, elle commence à tomber amoureux de ce Tomé. Mara les interrompt, elle dit à son père qu'il la cache maintenant sa venue à Lisbonne, ce dernier lui répond qu'on l'a prévenu à la dernière minute qu'il a une réunion avec une compagnie pharmaceutique, Mara lui demande s'ils vont toujours dîner ce soir, il lui répond que oui. Tomé les interrompt, il demande à parler à Mara. Chico parle à sa fille, il lui dit qu'il regrette de les avoir abandonnés. Tomé et Mara rentrent dans la salle, Tomé demande à Chico d'aller se reposer. Bianca a encore peur, elle bouge ses yeux. Mara le remarque encore. Mara dit à Rafaela et Bénédicta que Bianca a peur de Tomé, elle leur dit que ça fait deux fois qu'elle réagit pareil quand elle le voit, Bénédicta lui répond que peut-être qu'elle l'a confondu avec Tiago. Rafaela ajoute que c'est son petit ami. Bénédicta dit encore qu'elle souffre des lésions cérébrales, c'est peut-être la cause. Mara lui répond qu'elle ne l'a fait à personne d'autre. Tomé se rend chez son frère, il lui dit que Bianca a des lésions cérébrales, il ajoute qu'elle a perdu la parole, Tiago lui demande si c'est un légume comme lui, Tomé lui répond qu'elle est sortie du coma, et c'est déjà une bonne chose, Tiago lui dit qu'il ne supporte pas de la savoir comme ça, elle était pleine de vie. Tomé lui dit que c'est pour ça qu'il est là pour qu'il se rende à l'hôpital voir Bianca. Tiago lui répond que non il n'ira pas, Tomé lui demande pourquoi. Puis lui dit qu'il est le mieux placé pour l'aider, Tiago lui demande s'il le dit parce qu'il est invalide. Tomé lui répond que non pour l'aider à apprendre ses nouvelles limites. Tiago refuse, Tomé lui dit qu'il n'aurait pas cru qu'il refuserait, Tiago lui dit tu crois bien me connaître. Tomé lui dit au cas où il aura besoin de s'y rendre qu'il le fasse signe. Laura se rend chez Léandro et Rafaela, elle leur dit que Telmo est peut-être celui qui a vendu la drogue aux jeunes, elle ajoute qu'un jeune l'a reconnu. Rafaela demande ce qu'il risque, Laura leur dit qu'il risque de mettre du temps en prison cette fois-ci. Elle leur demande où il peut le trouver. Telmo dit à Soraya qu'il a vu le tout-tout qu'il va acheter pour leur business, cette dernière lui demande d'arrêter, elle sait qu'il ment comme d'habitude. Telmo lui demande pourquoi elle continue de coucher avec lui, Soraya lui répond que c'est parce qu'elle est stupide. Quelqu'un frappe à la porte, l'inspectrice demande à Soraya où est Telmo, cette dernière demande s'il y a un problème. Elle lui dit que non, elle veut juste poser quelques questions à Telmo. Ce dernier sort, Laura lui demande où est-ce qu'il était samedi soir, il lui répond qu'il ne sait pas. Laura lui dit que c'est récent, il doit le savoir. Telmo lui répond qu'il est rentré d'Algave, Soraya dit à Laura qu'ils ont passé du temps ensemble. Ils avaient du temps à rattraper. Yolanda demande à Francesca si Léonore a bien dormi, elle lui répond que mieux que chez sa grand-mère. Santiago dit à Francesca qu'elle ne la connaît même pas, cette dernière lui répond qu'elle insulte devant tout le monde et elle la rend responsable de son viol. Georges dit à Francesca que cette fois-ci son mari a raison, il essaiera de discuter avec Madame Amelia Galbao. Francesca lui demande s'il est contre que Léonore reste à la maison, Georges lui dit qu'elle peut rester le temps qu'elle voudra. Léonore le remercie, elle lui dit que c'est bien de vivre dans une vraie famille. Soraya demande à Telmo d'arrêter de fréquenter Nini Nioh, elle lui dit que s'il y a un problème son soi-disant ami l'abandonnera, Telmo lui répond que non. Soraya lui dit qu'elle vient de le servir d'alibi, mais s'il continue elle ira tout dire à la police. Telmo lui demande de le servir à manger, elle lui répond qu'il peut le faire seul il a des mains, elle lui demande de faire aussi la vaisselle puis s'en va travailler. Telmo dit à Vitigno que la police l'a retrouvée. Ils doivent dénoncer le patron, Vitigno lui demande s'il perd la tête Telmo lui répond que non puis lui demande à son tour pourquoi a-t-il peur du boss. Il lui demande s'il ne travaille pas seul, si c'est une grande organisation. Vitigno lui répond que non, Thiago est malade, il lui demande s'il n'a pas vu ce qu'il a fait à Bianca, il ajoute qu'il a voulu la tuer. Telmo lui dit qu'elle est dans le coma, Vitigno lui demande d'imaginer ce qu'il pourra les faire. Tommy détruit les photos de Bianca. Mara demande au docteur s'il y a une évolution du côté de Bianca, ce dernier lui répond qu'elle réagit à certains stimuli, mais qu'ils doivent attendre les séances de rééducation. Tommy consulte Bianca, il lui demande de le laisser voir ses pupilles cette dernière ne veut pas. Mara entre dans la salle, elle demande à Tommy de sortir. Mara demande à Bianca si elle veut lui dire quelque chose. Mara rejoint Tommy à l'extérieur, elle lui dit que Bianca s'est calmée, Tommy se demande pourquoi elle réagit comme ça. Mara lui répond que peut-être elle le confond à son frère. Tommy se demande toujours pourquoi cette réaction. Mara lui dit que l'histoire n'est peut-être pas celle qu'on croit, elle lui dit encore qu'elle sortait avec Thiago après il y a eu l'histoire avec Duarte. Elle ajoute que peut-être ils se sont disputés, Tommy lui répond que son frère ne connaissait même pas l'existence de ce Duarte. Il dit encore que peut-être que c'est dû à la lésion cérébrale, puis demande à Mara de ne le dire à personne, il ne veut pas inquiéter Thiago. Tommy dit à Mara qu'il veut aller prendre de l'air, Mara lui demande si elle peut venir avec lui. Ce dernier lui dit qu'il le voudrait, même tout faire à deux mais leur histoire est impossible. Il sait que Luis Miguel lui disait que la volonté peut défier l'impossible mais entre eux ça n'arrivera pas. Arsenio et Norberto les regardaient. Arsenio dit à Norberto que l'histoire de Mara est vraiment sérieuse. Ce dernier lui dit que si c'est le cas il ne lui reste qu'une chose à faire. Gaetana dit à Alfonso que Thiago est vraiment rangé par la haine, ce dernier lui répond qu'il est majeur et vacciné. Elle lui dit qu'elle est passée chez lui, elle a senti la rage dans sa voix et la haine dans son regard. Alfonso demande ce qu'elle est allée faire là-bas. Elle lui répond qu'elle sait qu'elle a été égoïste, mais on peut toujours réparer ses erreurs. Elle lui dit encore qu'elle ne veut pas mourir en sachant que son fils le est. Le docteur lui répond qu'il est peut-être trop tard. Elle ajoute qu'elle essaiera d'obtenir son pardon c'est la dernière chose qu'elle fera avant de mourir. Le docteur la prend dans ses bras.